Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous parle de la jeunesse. La carte qui nous parle de gestation. Oups, attendez. Jeunesse et infidélité tout près. Ok, on s'est trompé. On était jeunes. La carte de la jeunesse. On pourrait me parler d'une grossesse. Infidélité. Ok, attendez. Enfant, immaturité et gestation. Et la carte de l'infidélité. Qui nous parle de frivolité, de tentation et de tromperie. On pourrait me parler d'un enfant né d'une infidélité. C'est une possibilité. Continuons, on verra bien. Comme on pourrait aussi nous dire qu'une personne a manqué de maturité, de discernement, ne s'est pas protégée et il y a eu un enfant. Comme on pourrait me dire qu'on a été infidèle, on a manqué de discernement, on a agi sur un coup de tête sans qu'il y ait nécessairement d'enfant présent suite à l'infidélité. On peut nous dire, avec la carte de la jeunesse, bien écoutez, on a agi sous le coup de l'impulsivité. Continuons. C'était plus fort que nous, l'enfant. On verra bien. Continuons avec les autres cartes. Où est-ce qu'on veut nous amener? Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer, sentez-vous libre. Et si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Attendez, jeunesse, infidélité, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ce ne sera pas long, je vais prendre les cartes mots. Oups, il y en a deux ici. Homme et se libérer de. Bon, un homme qui va se libérer de. Attendez. Ici, il y a quelque chose qui arrive bientôt à sa fin. Le mur. Il y a un blocage. Mais il y a quelqu'un qui va dépasser le blocage. On me présente une mère. Ok, donc là, on me présente l'énergie d'une mère et ici de l'homme. Bon, là, je pense ici. La fin arrive bientôt, là, pour une mère. Quelque chose achève. Homme, se libérer de. Donc, on peut se libérer de l'homme, comme on peut me dire que c'est l'homme qui va se libérer d'une mère. Ça me fait cet effet, là, quand je regarde l'ensemble des cartes. Jeunesse, infidélité, tromperie, on a dit oui à la tentation, on n'a pas pu s'empêcher. Bon, continuons. Je vais demander d'autres cartes pour approfondir. Attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que là, il pleut, ça ne sera pas long. Ok, continuons. Je vais demander une carte mot pour la mère. supprimer. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ici, je vais demander une carte pour celle-ci. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une relation. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement, là, ici, pour une mère. Quelque chose va s'arrêter avec le mot supprimer. Attendez, mère, prendre soin de, supprimer. On pourrait penser qu'on supprimer, prendre soin, on ne veut plus prendre soin aussi. Une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui est en train de se supprimer. C'est aussi une possibilité, une forme d'auto-sabotage. Je vais demander une carte sur la vue du mur. Donc, là, ici, on dirait qu'on va devoir se conformer. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à sa fin. On dirait qu'il y a de la peur. On a le mot faux seul. Je pense, ici, qu'il y a une femme, une mère, qui a joué dans le faux et qui, avec la carte seule, va se retrouver seule. Elle va être quittée. Ça me fait cet effet-là. Donc, C'est comme si on était pour abandonner quelqu'un. Je pense, ici, qu'il y a un homme qui va se libérer de cette relation avec une mère. Une relation à laquelle il y a eu tromperie, infidélité. C'est ça. Donc, ici, faux et seul. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente tous les mensonges qui entourent la carte de l'infidélité. Ici, il y a un homme qui va se libérer de cette relation. Est-ce que j'ai besoin de demander d'autres cartes? Si je demande d'autres cartes, c'est possible qu'on me présente un nouveau message. Je peux. Je peux demander d'autres cartes. Sur faux. Je vous invite à accueillir seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Si vous ne reconnaissez pas votre histoire, bien, c'est parce que ce message n'est pas pour vous. Tout simplement, laissez-le circuler. Sur faux. Vous voulez me dire quoi? Parce qu'il y a autre chose. Et on me présente encore une fois la carte de ce spécial. On me présente encore l'énergie de la mère et l'enfant. Voyez-vous, ça revient. On dirait ici que ça éclate. On peut très bien me présenter l'éclatement. Écoutez, même ici, la grossesse, il y a peut-être un conflit. On a découvert la tromperie. Il y a un conflit ici en lien avec l'enfant aussi, la mère et l'enfant. Tu me mentis. Il y a un réel blocage. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un conflit, une dispute en lien avec la mère et son enfant. On a parlé aussi tantôt au début d'un enfant qui pouvait être né d'une infidélité. Il y a beaucoup de mensonges. Bien, si la personne avait choisi de cacher cette vérité, elle avait probablement ses raisons. Donc là, il y a un conflit, ça éclate. Ça éclate. On pouvait, ici, on pouvait aussi, il y a une certaine peur de perdre. On peut avoir peur de perdre. On ne veut pas que, aussi, ça peut être une raison pour laquelle la personne, la mère n'a pas. Si on me parle d'un enfant né d'une infidélité, on pourrait me dire que la mère a fait le choix de ne pas dévoiler ce qui s'est passé parce qu'elle avait peur de te perdre. Ici, je vois ça. Elle avait peur de te perdre. Si elle t'avouait la vérité, c'est une possibilité. Là, il y a un réel éclatement. Là, c'est la vérité éclate. Et ici, je vois réellement... Écoutez. Le conflit. Tu m'as menti. Tu m'as caché la vérité. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, il y a un conflit entre la mère et l'enfant. On ne voulait pas se retrouver seul. On ne voulait pas perdre notre enfant. C'est une possibilité. Il y a un éclatement. Aujourd'hui, la vérité éclate. On dirait qu'on ne peut plus. On ne peut plus se cacher. Cacher les faits. C'est ça. Oui, il y a quelqu'un qui est en colère. Et ici, avec cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'on... qu'on se rabaisse. Oui. Il y a des énergies de chute. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus récupérer. Le verre est cassé. Ça éclate. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui est sous le choc. Voyez-vous le visage de profil, la bouche ouverte, l'œil. Il y a quelqu'un qui est bouleversé en cette guidance. Les éclats de verre me font penser aux sanglots. On a beaucoup de peine. Il y a beaucoup, beaucoup de peine. Il y a de la rage, de la colère, probablement dû à la carte de la tromperie, de l'infidélité. Et ici, il y a un homme qui va se libérer. Je vais demander une carte sur l'homme. J'ai vraiment l'impression aussi... Écoutez... Ici, j'ai vraiment l'impression, avec se libérer de... Je perçois le changement, là, au sein de la relation. Je vais demander une carte pour l'homme. Bon, peur de dire la vérité. On avait peur d'être jugé. Ici, on n'arrivait pas à se libérer. À se libérer de... C'est comme si on avait caché. On avait peur de révéler. On n'était pas en paix, là. Ici, le jugement à l'envers. Peur d'être jugé, d'être jugé. Se libérer de... Je vais vérifier. Un homme qui n'est pas en paix, ici. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Mais là, on est en contact avec des énergies d'infidelité, de tromperie. On a retenu de l'information. On ne pouvait pas en parler. On a caché des faits. Donc, là, ici, on dirait qu'il y a un autre message. On verra bien. On est dans des énergies de trahison. Se libérer de... Vous voulez me dire quoi, maintenant? C'est associé à l'homme. Bien, d'après moi, il va se libérer dans le sens... Ici, on a caché les faits, la vérité. Et avec se libérer de... Je pense qu'on va révéler les faits. On va se libérer. On va mettre fin au tourment. On veut la paix. On veut ressentir l'état de paix à l'intérieur de soi. Sur se libérer de... Et ça concerne un homme. Là, maintenant, vous voulez me dire quoi? Se libérer de... Et on me présente l'infirmière. Qu'est-ce que ça vous dit? On bloque ici. Bon, l'infirmière peut être une personne qui travaille dans les soins, peut être une personne qui a l'attitude de l'infirmière, qui prend soin, qui prend soin. On dirait qu'on n'est plus dans le soin. On ne veut plus prendre soin. On se libère. On peut me présenter... Regardez la solitude qui revient. Il y a vraiment ici la solitude. Je vais demander une carte sur la tortue. Une carte mou. Ah, bien, en fait, ça me fait penser à seul. J'ai vraiment l'impression aussi... Attendez. Seul, danger, étranger. Intimider, avoir peur. On se sentait en danger. Je ne sais pas qui est cet étranger pour vous. Là, on est en train de me parler d'une personne qui avait peur et qui a caché les faits, la vérité. On dépendait d'une personne. On devait protéger les apparences. Forcer de... Ici, c'est ça. Contrainte mère. Une mère se sentait forcée sous pression ou bien apparence, contrainte mère. Soit... Attendez. Contrainte mère. Une mère sous pression. Une mère forcée de... Une mère forcée de... On dépendait de... Étranger, intimidé. Il y a beaucoup de peur. Se sentir en danger. Devoir garder un secret. Protéger un secret. Parce qu'on se sentait en danger. Mère aimée, angoisse. Une femme qui a angoisse. Qui a peur. J'ai rencontré la peur de perdre l'autre tantôt. Je l'ai rencontrée. Je vais demander une carte sur la tortue. Là, j'ai vu mère. Femme, angoisse, mère. Femme... C'était quoi les mots que j'ai rencontrés un à la suite de l'autre? Aimer, femme, angoisse. On dirait une femme qui a peur d'aimer. Je l'ai rencontrée. OK, attendez. Sur la tortue, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Éliminer. Chez soi, cacher, se vanter. Il y a quelqu'un ici qui est coupable. Donc là... Il y a quelqu'un qui regrette. Ici, se vanter, cacher. On a joué dans le cacher. Oui, c'est clair. Coupable, coupable parce qu'on a menti. Donc là, ici, avec attaque, il y a encore l'énergie du début qui revient. On se blesse, on s'attaque. Tu m'as menti. Une personne qui regrette. Se vanter. Se vanter de quoi? Cacher, cacher, cacher. Là, ici, j'ai plutôt l'impression de rencontrer la honte. C'est comme s'il y avait une énergie de chute. C'est comme si on tombait de haut. Se vanter, cacher. On dirait que c'est la honte que je rencontre chez une personne. D'après moi, avec la tortue, c'est un mensonge qui, écoutez, d'après moi, qui dure depuis longtemps. Ça ne date pas d'hier, cette histoire-là. Ça fait longtemps qu'on cache une vérité. Donc là, éliminer, éliminer la tortue. D'après moi, éliminer, éliminer. Je pense ici qu'une personne fait, avec éliminer la tortue. On peut me dire qu'on va éliminer. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Il y a un mouvement qui va s'accélérer. La tortue, ça prend du temps avec la tortue. Mais là, on élimine. C'est comme si là, il y a un mouvement qui s'accélérait. On dirait qu'il y a quelque chose qui déboule. Tout déboule. On ne peut plus récupérer. Il y a un éclatement. On découvre les faits. On découvre la vérité. Et là, c'est là que ça brasse. On ne peut plus cacher l'effet. Croire. Ok. Ici, il y a quelqu'un qui croyait que tu étais authentique. Qui croyait que tu disais la vérité. Que tu étais sincère. C'est l'énergie de la trahison que je rencontre. Bon, là, je vais vous lire les messages associés à la carte croire et identité. Deux cartes inspirantes. croyez en vous-mêmes et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Et la carte de l'identité, c'est une carte qui nous parle d'intégrité, d'authenticité, de découverte de soi. Il est important de rester vrai envers vous-même et envers les autres. Non, ce n'est pas la phrase, je recommence, mais continuons. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidés de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. C'est tout de même éprouvant ce qui est en train de se vivre en cette guidance pour l'énergie de la personne que je rencontre. Il y a un éclatement. Il y a un éclatement. On est bouleversé, on est choqué, on est en colère, on est triste. C'est ça. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501